La campagne présidentielle 2024 prend fin ce vendredi 22 mars à minuit. Les 19 candidats procéderont dès aujourd'hui à l'évaluation de leurs activités de campagne en passant en revue avec leurs équipes les moments forts des rencontres avec les réalités sociales, culturelles, sénégalaises, les besoins et les priorités des populations, notamment des jeunes et des femmes. Les moments de faibles intensité de mobilisation, les carences organisationnelles et les insuffisances dans l'engagement pour la réalisation des principaux objectifs de campagne seront certainement au menu des bilans. Toutefois, tous les regards seront concentrés sur les impacts électoraux, des stratégies de communication et des programmes électoraux. Chaque candidat va mesurer à travers son évaluation l'influence électorale potentielle de son leadership. Le leadership sera en effet la question centrale de tous les candidats qui briguent dimanche prochain le suffrage des électeurs et des électrices. L'influence du candidat de son parti et des alliés de la coalition soutenant la candidature du leader va se jauger à travers plusieurs paramètres organisationnels. Le nombre de meetings, le degré de mobilisation des électeurs, les impacts des caravanes et des visites de proximité, le passage à l'antenne, la couverture médiatique, les appels de soutien. La conjugaison de tous ces facteurs donnera le feedback devant renseignants au sujet de l'image positive, moyenne négative du candidat, sa cote de popularité et la perception que l'opinion se fait du candidat. Évidemment, certains candidats disposant de logistique et de ressources humaines feront parallèlement à ce travail d'évaluation technique des sondages d'opinion pour avoir une idée globale de la notation électorale et des chances de succès du candidat. Le véritable paramètre de mesure de l'impact du leadership sera l'urne. Les résultats du dépouillement des urnes peuvent confirmer ou infirmer les tendances de l'évaluation des campagnes de la puissance d'influence du candidat. Le leadership ne se secrète pas, il sera la résultante des résultats de la campagne électorale, du choix des électeurs et des électrices.